Voici comment s'opère le marquage d'une arme à feu. L'arme que voici, comme des centaines d'autres, a été recueillie par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Un numéro de série permettra désormais de l'identifier. L'opération de marquage des armes se déroule sous le regard du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une opération qui n'aurait pas été sans l'appui incommensurable des partenaires de la Côte d'Ivoire, le Japon, le PNUD, le système des Nations Unies. Un appui à nouveau réaffirmé. Je voudrais vous réitérer le ferme engagement de mon pays à poursuivre ses appuis aux efforts du gouvernement et la réconciliation nationale en faveur de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire ainsi que dans la sous-région. Une opération qui contribue à renforcer la sécurité en Côte d'Ivoire, des efforts qui méritent d'être encouragés. Entre 2011 et 2016, c'est environ 12 064 armements qui ont été collectés et 37 475 armes qui ont été marquées et plus de 17 788 armes qui ont été détruites. C'est un travail important qui contribue à la sécurisation du pays. Je voudrais vous inviter à poursuivre vos efforts car nous devons tout faire pour que seuls ceux qui en sont habilités, donc formés pour soient quittanteurs d'armes à feu. Les armes obsolètes comme ce fusil à canon scié sont détruites sur le champ. Cette cérémonie est l'occasion de permettre aux populations et aux partenaires d'avoir une visibilité de la destination des armes qu'elles déposent à l'occasion des opérations de collecte. L'engin de guerre pourrait bien finir, transformé en outil de production.